Après 11 jours de combats acharnés, les flammes dévorent toujours les forêts grecques. Comme ces soldats du feu tchèque, plus de 400 pompiers de toute l'Europe sont venus en renfort. Dans cette région frontalière de la Turquie, leur tâche est titanesque. C'est très difficile à cause de la température, du vent, de la taille des flammes et de l'endroit où se trouve le feu. C'est un incendie de 100 mètres de long dont la propagation est très rapide, ce qui le rend très dangereux. La densité de la végétation de cette zone naturelle protégée complique aussi le travail des pompiers. Près de 30% de la surface du parc naturel de Dadia est déjà partie en fumée. Une superficie équivalente à celle de la ville de New York. Face à ce désastre, la solidarité européenne s'organise, en plus des moyens humains. 12 avions et des véhicules ont été envoyés. La commission coordonne actuellement les efforts de secours sur différents fronts, par le mécanisme de protection civile de l'UE à travers l'Europe. Ainsi, dans la région grecque d'Alexandropolis, nous sommes confrontés au plus grand incendie de forêt jamais enregistré dans l'Union. Au moins 20 personnes ont déjà perdu la vie dans ces incendies. Dans cette région pauvre qui dépend largement de l'exploitation forestière, les conséquences économiques s'annoncent aussi désastreuses.